... Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Ce 26 décembre, le Cameroun a mis un terme aux accords coloniaux qui le liaient à la France. En principe, le Cameroun devrait être totalement sorti du jouw colonial français à partir de ce jour, le 26 décembre 2020. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée d'une nation, disait le président Paul Biya. En fait, le président Paul Biya a décidé de ne pas renouveler ses accords secrets et coloniaux qui liaient le Cameroun à la France. Mais comment bien comprendre le non-renouvellement de ses accords coloniaux par les gouvernements du précaré français ? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos panélistes qui sont sur le plateau d'Afrique Média. Suivons. Bonsoir, Madame, Monsieur, des quatre coins du monde, l'instant est historique, le destin est celui de l'Afrique. Ce qui se joue ce jour ou s'est joué depuis ce matin, c'est justement la fin des accords dits coloniaux, des onze surtout, mais en principe, ces accords qui partent de 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque cette monnaie, la monnaie naziste qui avait été imposée à la France, est adoptée pour être la monnaie des colonies françaises d'Afrique. Et là, tout commence avec cette épée de Damoclès qui a donc pesé sur l'Afrique pendant près de 75 ans, avec d'autres accords secrets, l'on note naturellement onze accords parmi ceux-là qui aujourd'hui arrivent à leur terme. Et l'instant est donc historique et les Africains disent qu'il n'est plus question de renouveler ces accords. D'abord, on va faire le tour sur ce plateau. Docteur Paul Bekima, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci, Monsieur Hubert Itounji. Je suis vraiment très content d'être là et d'être en compagnie de tous ces panafricains. J'ai dit bonjour à la galaxie panafricaine. J'ai dit bonjour à tous ceux qui nous suivent et nous sommes là pour discuter des débats de ce sujet. Merci. Merci à vous. Docteur Nguenjo-Stratège, vous êtes avec nous. Je rappelle aussi que vous êtes fondateur d'établissements, en tout cas d'instituts de formation des Africains en matière d'ingénierie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher Itounji. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette réunion, à ce meeting historique pour nous les Africains. Je crois que le problème qui se pose aujourd'hui, que j'ai le plaisir de débattre avec mes frères ici présents, c'est le problème tout simplement de la souveraineté de l'Afrique. Le moment est venu pour qu'on engage la rupture totale avec ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Donc, merci de m'avoir invité. Je salue tous les panafricains qui nous regardent et particulièrement les techniciens en charge de nous faire connaître et de se faire connaître aussi sur le toit du monde. C'est l'Afrique média. Merci à vous, ces acteurs de l'homme. Très important. Maître Javier Momo, bonsoir et bienvenue. Je vous vois tout vêtu de rouge et ça, une symbolique, puisque nous sommes dans un jour historique apparemment. La tenue rouge, c'est la symbolique du sang versé par les Africains qui ont lutté contre ces contrats et ces contrats coloniaux, ces accords coloniaux. M. Etouni, vous savez, beaucoup ont voulu se comporter en la chèvre, comme la chèvre de M. Séguin, qui quitte l'enclos, sans l'autorisation du maître. Et beaucoup d'entre eux sont dans des cimetières. Beaucoup sont dans des cimetières inconnues. Ils ont été inhumés comme Oussama Ben Laden, c'est-à-dire dans des lieux inconnus. Le dernier, c'est Mouammar Kadhafi. M. Etouni, je vous dis merci de m'avoir invité ce soir. Un bonsoir particulier à M. Paul Bekima et à Dr. Jean Gouem. Les SIAC, c'est l'école de l'excellence. Bonsoir aux techniciens, sans lesquels aucune émission d'Afrique Média n'est possible. Un bonsoir particulier à tous les téléspectateurs d'Afrique Média qui nous regardent. L'Afrique se réveille aujourd'hui, une fois de plus. 26 décembre 2020, l'Afrique francophone est plus que debout. La fin des contrats coloniaux signifie que l'Afrique francophone a désormais son destin en main. Il n'y aura plus aucune excuse. M. Hubert, une fois de plus, merci. C'est moi qui vous remercie de répondre à ce rendez-vous historique où tous les yeux, les regards des Africains sont rivés. Professeur Nicolas Agbouhou, j'ai parlé de docteur tout à l'heure, non ? Professeur Nicolas Agbouhou, bonsoir et bienvenue. Je crois que vous avez caressé depuis pratiquement deux décennies ce jour. Déjà, comment allez-vous et quelle est l'appréciation que vous avez pour ce jour historique ? Bienvenue docteur. Le professeur, pardon. Alors, professeur Nicolas Agbouhou, on va le retrouver tout à l'heure. Peut-être le temps de voir si Luc Michel est avec nous pour un bonsoir. Luc Michel, probablement que vous êtes avec nous. Bonsoir. 26 décembre 2020, on regarde par le retroviseur. On va jusqu'en 1945. C'est une longue histoire. Histoire marquée de son. Histoire marquée de combat. Histoire marquée de dénonciation. Histoire marquée de trahison. Alors, Luc Michel, quel est le regard que vous avez pour ce jour ? Bonsoir à vous, mon cher Hubert. Je salue l'équipe technique. Je salue surtout ce plateau qui est un plateau de très grande qualité. Je salue mes camarades africains et je salue notre public. Vous savez, moi, je ne peux pas m'empêcher. Je n'aime pas beaucoup les anniversaires et les commémorations. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une inquiétude. Vous savez que la France, c'est une machine à voler l'indépendance des autres. Ce précaré français, l'expression a été employée par Louis XIV au temps de l'impérialisme français. Au moment où la France est devenue une superpuissante, c'était la grande superpuissante du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et le temps de la France superpuissante, il s'est achevé le 18 juin 1815 à Waterloo. Ça a été ensuite les siècles anglo-saxons. Je pense, comme tous les Africains, qu'il faut évidemment ne plus retomber dans les pièges de la servitude. L'une des raisons qui m'a conduit à la géopolitique, ça a été la volonté d'indépendance. Qu'est-ce que nous apprend la géopolitique ? C'est que la dimension, c'est la puissance et la puissance donne la liberté. Pas la liberté du commerce des libéraux, pas la liberté des mœurs débridées, de cette grande poubelle qui est devenue l'Occident aujourd'hui, mais la liberté de choisir son destin, de choisir son développement, la liberté pour les peuples d'avoir un destin. L'Afrique, on a volé systématiquement ce destin africain. Depuis les débuts du colonialisme, c'est-à-dire du 15e au 19e siècle, la destruction des États africains. Moi, je suis peu intéressé, je ne vous cache pas, par les mythes historiques. J'ai lu chez Kantadjop avec beaucoup d'intérêt, mais ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas l'Égypte antique, ce sont les grands États africains qui se développent d'ailleurs, en même temps que les États européens et les États musulmans. Il faut se rappeler que c'est à Gao et à Kidal que naissent les universités, pas à Florence ou à la Sork-Monde, comme on nous le fait croire. À l'époque, il y a des États africains développés, des empires, avec des administrations, des armées, un service fiscal, ils n'ont rien envié à l'Europe. Et puis, arrive un malheur, c'est-à-dire le déficit devant les armements modernes, sur lequel s'est basée l'expansion de l'Occident, et ensuite la destruction de ces États. Les derniers, ils sont détruits juste après la conférence de Berlin. C'est le cas, par exemple, du royaume de Bornou, qui était dominant sur les bords du lac Tchad, qui disparaît en 1893, oui. Et à partir de ce moment-là, il y a ensuite un deuxième rap, il n'est pas propre à la France, il est propre à tous les impérialismes occidentaux, c'est la conférence de Berlin. 1945 arrive, les Américains qui veulent prendre la place économique des autres Européens, ils imposent déjà l'idée de la décolonisation, mais déjà, je vais dire, cheminent l'idée de trouver des mécanismes pour maintenir la domination coloniale. Ça va être tous ces accords de 1945 qu'il faut évidemment ne pas souhaiter proroger, mais il faut quand même se rappeler qu'il y a eu une autre date, c'est cette époque 60-62, elle passe par le Cameroun, c'est dans le Cameroun de la seule guerre du Cameroun, de 1956 à 1961, que les Français mettent au moins les mécanismes économiques et politiques de ce qui va s'appeler la France-Afrique. Il ne faut pas oublier cela, et moi je ne vous cache pas que l'inquiétude qui me taraude, l'inquiétude qui sort dans mon esprit, c'est de voir ce que la France va encore inventer pour tenter de protéger sa domination coloniale. On sait actuellement que les think tanks de l'Élysée, du Grand État-major français, du Quai d'Orsay, du Sénat français, travaillent à temps plein pour tenter de maintenir ces mécanismes, de sauver le français et pas, de continuer toute cette série de mécanismes, et c'est cela qui m'inquiète. J'espère que ce soir, je ne vous cache pas, j'espère que ce soir, nous allons lever cette inquiétude. Merci à vous, Luc Michel, pour ce quadrillage, il est presque tout historique. Alors, docteur Paul Bekima, on va quand même rentrer, bon, c'est vrai, Luc Michel, il a quelque chose qui taraude son esprit. Je veux commencer par vous, est-ce que les Africains ont encore besoin de s'inquiéter sur la France et sur leurs moyens d'action aujourd'hui et leur capacité dans ce qu'ils exigent, à savoir le non-renouvellement de ces accords. Commençons par là. Oui, vous avez raison que, avoir s'inquiéter de la France, oui, mais on doit s'inquiéter de quelque chose est beaucoup plus grand que cela. Pourquoi ? Parce que le franc CFA est un anachronisme dont personne n'en veut plus. C'est-à-dire, même les maîtres des Français, c'est-à-dire les banquiers qui ont imposé ce franc CFA ont commencé à s'inquiéter avec la PSC panafricaniste qui a pris de l'ampleur à partir de la plateforme Afrique Média et bien d'autres plateformes. Donc, c'était une très grande distraction pour la conduite de leurs affaires. Donc, personne n'en veut plus. Même eux n'en veulent plus. Donc, la France est dans des petites manœuvres maintenant qui sont des manœuvres internes de la France mais qui ne peuvent pas être accompagnées par ce qu'on va appeler le nouvel ordre mondial. Donc, la plus grande inquiétude que nous devons avoir maintenant, c'est quelle est la nouvelle philosophie ou le nouveau point de communication du nouvel ordre mondial pour envahir l'Afrique en tant qu'antique ? Pourquoi ? Parce que tous ces pays-là, vous savez, qui sont absolument déficités en termes d'économie, c'est-à-dire la plupart sont en état, 100%, ils sont en train de repenser comment réorganiser le monde. Et quand on veut réorganiser le monde, c'est autour des matières premières et toutes ces matières premières se trouvent en Afrique. C'est pour ça qu'en plus de la France, il faut se méfier donc de la nouvelle PSC qui va s'articuler autour d'une idée comme le réchauffement climatique qui est une escrocillerie. Et on voit là que toutes ces choses commencent à se mettre en place et pour donner des signes, la nouvelle administration américaine vous prouve déjà que l'Afrique sera attaquée. C'est par ça qu'on va se préparer. Vous regardez qui est ce qu'ils ont mis au ministère de la Défense, c'est Lord Austin, un noir. Lord Austin a été le commandant du central commande, c'est-à-dire le commandement, les Américains ont appelé le commandement, le commandement qui s'occupe du Moyen-Lorient avec le pétrole. On l'amène à la Défense. Joe Biden était une veste vide qui devait permettre ces gars-là de prendre le pouvoir et mettre la main sur la main américaine. L'objectif est d'installer une autre face noire à la présidence qui est Kamala Harris. Donc nous devons regarder beaucoup plus loin et comprendre où se trouve le grand enjeu parce que la France est dépassée. Elle va jouer sur un niveau assez bas mais elle n'est pas dans son niveau ne sera pas global. Pourquoi pas ? Ça dérange les banquiers mondiaux qui vont maintenant venir conquérir l'Afrique et ne veut pas la distraction. Donc par rapport à ça, les Africains doivent être vigilants mais être encore plus vigilants pour la nouvelle chose qui va arriver. Et ils ont déjà leurs éclaireurs un peu là. On va nous faire miroiter des choses comme un plan marchal pour l'Afrique. On va trouver toutes les idées qui vont transformer vos... Vous avez d'avis. Macron a changé la Constitution française pour introduire le changement climatique à l'article 1 de la Constitution. Il ne veut même pas le faire par le Parlement. Il veut le faire à travers un référendum. C'est-à-dire au point que si les choses... S'ils déclarent une guerre à un pays sur la base du changement climatique, c'est quelque chose qui est national. C'est une guerre. et vous voyez aux États-Unis l'ancien d'État CIA, James Clapper, qui est très... Comment dire ? Compromis dans ce milieu-là. Ada commence à dire que le plus grand problème des États-Unis c'est de faire face au climat. C'est le plus grand ennemi. Vous avez vu Joe Biden, Ada a annoncé que l'une des premières choses qu'il va faire c'est de rejoindre l'accord de Paris. Et c'est là où vous voyez les Français jouent. Pourquoi ? Parce que il compte si on veut remplacer les hydrocarbures il y a de l'uranium quelque chose très important. Vous savez que quand il y a eu l'accord de Paris vous voyez que la France avait signé un contrat de plus de 20 millions de dollars avec la Chine. La France pense qu'elle va avoir un second souffle en contrôlant donc ces matières premières c'est-à-dire l'uranium le lithium le cobalt et on peut dire même le coltan. Donc voilà les enjeux que vous voyez dans toutes les guerres c'est que la France essaye de faire par anticipation à l'inauguration de Joe Biden. Vous voyez que toutes ces choses ont été faites au moment où le collège léctoral qui a confirmé que Joe Biden est le prochain président la France a commencé les manœuvres. Je ne suis même pas étonné de ce qui s'est passé au Nigeria. On est en train de réveiller les dormants c'est-à-dire tous les dormants et les théoristes qui existaient on commande à les réveiller pour savoir si elles sont encore en activité. ne sont même pas étonnés que d'ici quelques jours ou quelques semaines il y a des déclarations fracassantes même dans un pays comme le Cameroun parce que tous les dormants vont commencer à être réveillés pour être prêts à l'assaut final. Donc voilà le grand danger que nous guettent. Alors rentrons dans ces accords coloniaux est-ce qu'on peut quand même dérouler l'histoire de ces accords coloniaux et les effets ou les méfaits s'il faut dire ainsi que cela a produit au continent ? Oui pour laisser la parole aux autres émètres il va bien développer ça je vais toucher deux points pour voir la contradiction des français le français est fondé sur la base d'un décret signé par Charles De Gaulle Jacques Soustel et René Pleven il n'y avait pas d'Afrique là-dedans donc ce n'est pas une affaire africaine or il y a une chose que je ne connaissais pas beaucoup quand De Gaulle était sous-secreté de l'armée en France il fait un voyage en Angleterre il rencontre Jean Monnet qui les européens considèrent aussi comme le père de l'Union Européenne et René Pleven qui était un assisteur collaborateur de Jean Monnet les trois vont rencontrer Sir Valisant qui était comme le ministre de l'Afrique étrangère britannique parce que Thierry Gilles vient d'être président l'Allemagne a envahi la France il faut pouvoir créer une union entre la France et l'Angleterre pour qu'il soit un pays voilà le projet qui est soumis à Churchill ils sont d'accord d'ailleurs il y a un de Géné au Calton quand ils appellent en France c'est pour que vous voyez la contradiction pour avertir c'est Paul Reynaud qui était le premier ministre à l'époque le général peut-être tous le gouvernement ils se fâchent terriblement parce que dans l'accord de l'Union il y avait que la monnaie va être contrôlée par les Britanniques et que les forces armées seront britanniques donc deux éléments clés de souveraineté ça fait qu'une bonne partie du gouvernement a dit ils préfèrent traiter avec les Allemands plutôt que de devenir des esclaves des Britanniques donc vous voyez que quand on trouve des monnaies ils ont compris que ça c'est de l'esclavage donc voilà merci bien alors M. Javier Momot nous sommes là dans l'historique de ces accords et leur illégalité vous l'avez dit tout à l'heure ce qu'on a envie de savoir docteur Paul Bekima vient de démontrer la contradiction qui existe et le refus catégorique qui a été fait alors ces accords pratiquement la monnaie vient aussi de dire qu'elle a été créée par un décret et comment est-ce que cela a été imposé et rendu effectif dans cette Afrique dit précarée française équatoriale premièrement il faut partir de l'institution dans laquelle se gère l'Afrique en France ça s'appelle la cellule africaine de l'Elysée alors M. Etoundé dans une cellule en tant que juriste le premier point c'est l'exclusion de la liberté quand vous êtes dans une cellule vous n'avez pas la liberté à tout moment on peut venir vous chercher vous entendre faire de vous ce qu'on veut c'est ce qu'on a fait à la cellule africaine de l'Elysée on a fait de l'Afrique ce qu'on voulait et c'est à ce niveau que commence l'illégalité de ces accords n'entrons pas dans le détail nous sommes sur la forme sur le plan formel vous ne verrez pas des personnalités africaines qui ont signé ces accords ayant la conscience et les mains libres la cellule africaine de l'Elysée je vous ai défini ce qu'on entend juridiquement par cellule quand on dit vous êtes en cellule ça veut dire vous êtes dans un espace de privation de la liberté c'est dans ce contexte que les biens des africains ont été hypothéqués c'est dans ce contexte qu'on a obligé que la France a obligé les africains à ne pas s'intéresser à ce qui se trouve dans leur sous-sol nous sommes ce qui est chez vous nous appartient c'est au moment où nous disons que nous n'avons pas d'intérêt ces biens ces ressources ne constituent pas un intérêt pour nous que vous pouvez pas personnellement librement chercher un autre mais avec notre accord si nous la France nous ne sommes pas d'accord nous vous guidons nous vous envoyons vers celui qui peut être intéressé naturellement avec un plat sur la table des négociations c'est un plat bleu, blanc, rouge donc voir le contexte dans lequel les accords coloniaux sont signés et M. Etouni certains chefs d'état africains francophones qui sont au pouvoir jusqu'à aujourd'hui mais ils sont signataires de ces accords sans savoir quand est-ce qu'ils ont été préparés on vous les impose parfois c'est votre cachet qui se retrouve dans un votre signature qui est cachetée qui se retrouve dans un cachet qu'on impose et qu'on vous fasse une lecture sans vous donner une copie voilà les contrats coloniaux voilà comment tout un continent a été hypothéqué et la France en 1945 lorsqu'elle fait signer ses accords coloniaux M. Etouni elle a le retard d'un siècle parce qu'en 1840 vous avez entendu parler des traités inégaux concernant les pays asiatiques la Chine le Japon un certain nombre de pays et le breakup of China le démembrement de la Chine la Chine en 1840 a un marché de 400 millions d'habitants le système féodal est tellement à enraciner que ces colonisateurs ces impérialistes ces prédateurs ne savent pas comment faire pour pénétrer la Chine alors ils profitent d'une revolte pour entrer en Chine et à la fin de la guerre de leur domination ils imposent les traités illégaux les traités illégaux c'est quoi c'est exactement les contrats coloniaux c'est à dire les traités que les Chinois ont été contraints de signer d'ailleurs ils n'ont même pas signé ce sont des traités qui ont été imposés à la Chine pour subjuguer premièrement leur port c'est toujours les ports qu'ils vivent le Bolloré qui est ici c'est une face visible qui était ici c'est le passé c'est une face visible de cette politique qui est menée en Europe depuis 1840 donc avec les traités illégaux ils ont pris les ports chinois tous les ports chinois je dis bien tous les ports chinois et déclarer l'île fertile de Hong Kong propriété de royaume britannique c'est à dire propriété de l'Angleterre voilà les traités inégaux maintenant comment est-ce que les Chinois les Asiatiques ont réussi à remettre ces traités en cause ils sont revenus sur le système féodal c'est à dire ils se sont interrogés leur passé aujourd'hui 26 décembre les Africains doivent commencer à s'interroger sur leur passé nous étions comment avant l'arrivée de cela est-ce que notre véritable tuteur est-ce qu'il n'y a pas de création est-ce que le tuteur est-ce que la statue que nous avons à regarder pour rebâtir notre futur n'est pas notre passé avant la colonisation je pense que nous y sommes ce 26 décembre 2020 alors je reviens sur le cadre juridique monsieur Tundi lorsque ils nous disent qu'ils assurent notre commerce extérieur mais c'est le plus grand crime de l'humanité le crime qui est resté impuni jusqu'au jour d'aujourd'hui et quel est le parlement d'un pays francophone africain qui a approuvé ce genre de pratiques ça s'est passé à la cellule là où il n'y a pas de liberté d'expression là où il n'y a pas de liberté de mouvement c'est la raison pour laquelle nous les panafricanais nous disons la plupart de tous les chefs d'état francophone ce sont des prisonniers de la France mais oui parce que ce qui a été fait à la cellule africaine de l'Elysée l'heure est imposable l'heure a été imposée et ils sont obligés de suivre nous rompons cette chaîne c'est la dernière chaîne nous rompons cette chaîne aujourd'hui 26 décembre 2020 donc par ces accords nous n'avons pas qui a le droit de créer des industries de transformation écoutez toutes les industries de transformation soit en produit fini soit en produit semi fini ont des difficultés dans des pays francophones ouvrez l'oeil regardez ce qui se passe au Cameroun à l'heure actuelle dans des affaires de transformation de la fève de cacao le problème vient de très très loin parce que en transformant sur place non seulement vous regorgez vous créez des emplois pour regorder le chômage mais il y a la plus-value c'est-à-dire il y a des devises qui rentrent dans les caisses de l'Etat et permettent que la programmation économique de l'Etat puisse avoir des financements autonomes et lorsqu'on a des financements autonomes on est libre vous n'êtes plus la chef de M. Séguin parce que la chef de M. Séguin a libéré l'enclos sans l'autorisation de M. Séguin alors autre événement et non de moins d'importance vous êtes bloqué sur le plan de l'exploitation et de la transformation de vos matières premières ça c'est le premier blocage et même au moment où ceux qui ont la charge la France qui a la charge la responsabilité de les puiser à volonté c'est le marigot de papa à l'Afrique c'est le marigot de papa puiser à volonté pour pouvoir les transformer chez eux en créant de l'emploi en créant de la plus-value le peu d'argent qui vous revient en termes de dévices vous allez le déposer dans un compte d'opération ouvert dans le trésor public français dont la cellule africaine de l'Élysée vous interdit de vous en intéresser pas de rédition du compte ce qu'on vous dit c'est que vous avez un épuisement au niveau de vos réserves donc nous voyons que vous commencez à faire un peu de la prostitution économique sachez que nous vous attendons avec les dévices dans le compte d'opération voilà le franc CFA et voilà pourquoi le sang de ce vêtement a été versé par certains des chefs d'état en commençant par Syvagnos Olympio le 13 janvier 1963 lorsqu'il décide de libérer le Togo la liste est très longue ceux qui ont versé le sang le dernier prisonnier sur Laurent Koudou Barbeau parce qu'à un moment donné il a dit premier producteur mondial de cacao mais attendez si nous avons une monnaie pour nous cela veut dire la vente de ce cacao va nous ramener les dévices en Côte d'Ivoire et libérer le pays il est en prison alors monsieur Etundi la fin de ces accords coloniaux c'est historique et je rejoins Luc Michel c'est historique parce que nous n'avons pas droit à l'erreur je vous dis le chef d'état francophone qui s'hazard à renouveler ces accords trouvera en route les enfants de ce pays pour lui dire l'esclavage c'est terminé parce que en 89 ceux qui ont manipulé Tien Amène en Chine ils voulaient à un moment donné annuler les efforts d'industrialisation de la Chine imposer un certain nombre de conditionnalités à la Chine mais à Tien Amène en 89 mais les Teng Xiaoping et autres ils ont dit il n'y a pas de chemin retour nous sommes rentrés dans la féodalité et nous avons compris que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour nous développer aujourd'hui sur le plan économique la Chine est sur le toit du monde alors les Africains qui ont un sous-sol dramatiquement riche disons-le ainsi je dis dramatiquement riche c'est-à-dire c'est 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 si la Chine a réussi à rompre ce cordon et à devenir ce qu'elle est aujourd'hui à plus forte raison les pays d'Afrique qui aujourd'hui monsieur Etouni s'ils mettent s'ils s'engagent dans une initiative de transformation même en communauté c'est-à-dire dans la zone SEMA ou la SDAO on décide que nous ouvrons telle usine dans tel pays telle autre usine en fonction des ressources présentes je pense que les dix prochaines années l'Afrique va tutoyer le monde entier donc ces accords coloniaux ont eu pour conséquence de maintenir l'Afrique là où elle se trouve jusqu'aujourd'hui c'est-à-dire au seuil de l'éclosion économique nous ne connaissons pas l'éclosion économique toute l'émergence que vous entendez dans des prospections économiques des états mais c'est métaphysique pourquoi parce que ces accords continuent de nous tenir et sans ces accords en dehors de ces accords on ne pouvait pas avoir de la perspective économique saine libre indépendante c'est à compter d'aujourd'hui je suis fier qu'au Cameroun on ait créé une société pour gérer les mines parce que c'est déjà là une société nationale une société nationale bien sûr pour gérer les mines et que la nationalisation des entreprises de souveraineté au rang desquelles le port autonome de Douala cette nationalisation est effective nous salue les initiateurs de ces initiatives pourquoi parce que c'est déjà enlever la porte au cou de la chèvre de M. Seguin pour permettre à ses chefs de gambader l'enclos et de se retrouver dans le champ de la liberté je pense M. Etoundi les pays africains francophones doivent comprendre qu'aujourd'hui 26 décembre 2020 est une date historique c'est la véritable date de l'indépendance économique des états africains celui qui se mettra contre cette indépendance acquise à date aujourd'hui trouvera ses enfants en face de lui merci alors Dr Nguen c'est un exposé très brillant de M. Javier Momo avec beaucoup de parallèles juridiques historiques et même un peu de géostratégie dans son analyse alors vous qui êtes géostratège aujourd'hui ce 26 décembre si vous êtes en face des chefs d'état africains africains francophones quel est le discours que vous allez tenir ? c'est une question très difficile mon cher quel discours tenir en face de nos frères qui sont chefs d'état tout à fait ce sont nos frères et soeurs tout à fait c'est le discours de la vérité le discours de la vérité c'est quoi ? je crois que le rappel historique a été fort ça vient d'être fait mon jeune frère Paul vient de le faire Luc Michel l'a fait donc en fait il faut poser deux parallèles premièrement historiquement qu'est-ce qui s'est passé ça a été dit et que l'histoire montre que jusqu'à ce jour et bien nous sommes dans une situation du dominé par rapport aux européens de part nous sommes dominés complètement puisque d'ailleurs juste un rappel historique en 1960 quand le premier ministre français monsieur Michel Debré débarque au Gabon pour installer le président gabonais il dit à l'Afrique nous offrons un système en bloc dans ce bloc il y a deux choses il dit il y a l'indépendance et les accords de partenariat il n'y a rien à faire c'est comme ça ou vous choisissez les accords de partenariat avec les dépendances ou rien du tout vous restez comme c'était avant en fait cette indépendance n'était autre chose que la continuité du colonialisme donc voilà ce que je dirais tout simplement à nos chefs d'état aujourd'hui puisque ce colonialisme a perpétré jusqu'à ce jour sur je dirais en gros quatre plans sur le plan de la coopération ce qu'ils appellent la coopération moi je dirais la domination culturelle aujourd'hui mon cher Momo a dit une chose les chinois on fait quoi ? rupture totale et retour aux traditions donc il y a une domination culturelle il y a une coopération ce qu'ils appellent la coopération militaire et cette coopération militaire dans un certain nombre d'articles dit quoi ? ça dit tout simplement que tous vos besoins votre protection est sous la France s'il y a un problème quelconque nous intervenons au nom des accords de défense il y a la coopération économique et douanière la coopération économique et douanière qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? tout ce que vous avez comme matière première vous en faites bon usage mais il faut réserver en priorité à la France vous ne pouvez pas aller ailleurs donc voilà un peu les quatre plans sous lesquels se fondaient je dirais les indépendances de l'époque celui qui s'y opposait était tout simplement éliminé il faut le dire il faut appeler un cha-cha donc voilà la réalité maintenant je dirais donc au chef de l'état une autre réalité aujourd'hui c'est celle que nous parlons sur l'Afrique Afrique Média depuis un certain temps est-ce qu'on va continuer à être dominé ? est-ce qu'on va continuer à être colonisé ? c'est ça la question et la réponse vous l'avez donnée il faut rompre il faut prendre une autre décision nos chefs d'état doivent aujourd'hui plus que jamais comme ils ont commencé timidement à le faire mais il faut maintenant qu'ils passent à une autre vitesse et l'occasion est donnée pour rompre rompre culturellement rompre ces accords économiques et sociaux et douanières qui font que la France et il faut donc rompre aussi les accords de coopération militaire pourquoi ? parce que en fait comme l'a démontré Paul tout à l'heure l'enjeu géostratégique la France est une petite puissance face à la puissance chinoise face même à des montées de puissance de puissance montante comme la Turquie regardez ce qui se passe en Méditerrané dès que la France essaie d'intervenir non vous rentrez chez vous même face à des petites puissances africaines nord-africaines l'Algérie dit à la France restez chez vous vous comprenez regarde comment l'Iran tient tête regarde la montée de l'Inde donc c'est là dans cette dynamique que l'Afrique doit inscrire maintenant son chemin mais ceci nécessite d'abord un préalable la rupture culturelle la rupture culturelle nous consommons français nous consommons mais prenez votre enfant amenez-le pour acheter un jouet de fin d'année il va choisir par exemple ce qu'on appelle un bébé il va être blanc je prends cet exemple c'est une dictature c'est une domination culturelle pourquoi ne serait-il pas noir mais faites le tour des marchés vous allez voir les poupées sont quasiment toutes presque blanches vous comprenez donc et prenez deux enfants qui vont naître un enfant qui naît en Occident et l'autre qui naît ici dans nos pays africains et les deux enfants vont arriver par exemple en cas de terminale il y a un déjà qui a été formaté pour être un pays dominant le français l'Occident et nous on est formaté pour être un pays dominé parce qu'on consomme européen parce qu'on consomme l'Occident au niveau à tous les niveaux donc il faut rompre culturellement voilà ce que moi je dirais au chef d'État à qui je reforte à faire je pense que nous n'avons pas d'autre choix le moment venu d'autant plus que nous avons beaucoup de force nous avons un sous-sol extrêmement riche qui les intéresse comme tout à l'heure ça a été dit qui intéresse les Américains qui intéresse les Chinois qui intéresse le reste de l'Occident de l'Europe c'est-à-dire la France l'Allemagne etc. et dans le reste de l'Occident de l'Europe la situation a plutôt évolué la France n'est plus cette puissance européenne qu'on commencée non aujourd'hui la première puissance de l'Europe occidentale c'est l'Allemagne c'est l'Allemagne donc vous verrez très bien qu'à chaque fois que la France fait un pas vers l'Afrique elle se considère comme ah la France toute seule mais quand il s'agit par exemple de faire un pas de discuter avec la Turquie là il se cache derrière l'Europe quand il s'agit de discuter avec l'Iran là la France se cache derrière l'Europe parce que c'est une maigre puissance vous comprenez très bien donc nous devons saisir cette réalité pour reformater maintenant je dirais notre position d'avenir et là la question qui se pose aujourd'hui quelle est quelle sera d'ici 10 ans 15 ans 20 ans la situation de l'Afrique alors commençons par aujourd'hui juste pour vous relancer je croyais que vous allez commencer par dire au chef d'état aujourd'hui les accords sont terminés peut-être qu'est-ce qui va se faire demain ne pas reconduire c'est ça ? je fais confiance au chef d'état pour tirer l'évidence de ce que je viens de dire de toute évidence j'ai parlé de rupture donc pour moi les accords sont de toute évidence terminés circulés il n'y a plus rien à voir il faut donc prendre d'autres chemins qui ne peuvent être possibles qu'en partenariat avec ses propres frères de l'Afrique c'est ça la question est là avec ses propres frères présidents de l'Afrique avec ses propres frères et soeurs des mouvements comme les nôtres panafricanistes avec ses propres frères de nos enfants qui sont prêts à travailler pour l'Afrique de demain et ça je dirais que laissons nos égaux politiques de côté on peut parfaitement y arriver on peut y arriver c'est à dire qu'on peut y arriver en prenons le cas de l'Afrique centrale on n'a pas besoin de construire une Afrique à 54 pays ça va être difficile ça risque d'être un mammouth mais allons-y par région région d'Afrique centrale région de l'Afrique de l'Ouest ainsi de suite vous verrez très bien que ça peut être constructible c'est si à condition que dans chacune des régions il y a un leader même si on commence à 2, à 3, à 4 on peut y arriver en Afrique centrale mais personne ne doute du leadership par exemple du Cameroun personne ne doute donc c'est à nous de prendre des initiatives par exemple en Afrique centrale pour faire en sorte que eh bien qu'on mette peut-être de côté nos égaux purement politiques purement politiques qui va être le président de la communauté de l'Afrique centrale qui non mais qu'on évolue vers ce que j'appelle une intégration progressive flexible l'Europe de Gaulle et de Neuveur l'ont compris pour échapper plus tard plus tard aux Américains ils ont commencé par une Europe la communauté de l'acier la communauté agricole commune la communauté vous comprenez très bien jusqu'à aboutir là aujourd'hui à ce qu'on appelle l'union économique monétaire l'union économique de l'Europe et là dedans il y a la monnaie qui est née donc commençons déjà nous déjà à proposer qu'en Afrique centrale dans notre région nous pouvons mettre en place une forte communauté d'accord de projets flexibles dans lesquels nous pouvons travailler ensemble un nous pouvons mettre en place une communauté de projets industriels et militaires nous pouvons mettre en place ensemble des projets de communautés éducatives il n'y a aucune raison qu'un Tchadien un Centrafricain ne vienne pas dans le cadre d'une coopération éducative d'accord développer ses idées ici au Cameroun ou en Afrique centrale ou par exemple en Centrafrique ou ailleurs donc vous voyez très bien que c'est une approche qui permet tout simplement de passer à côté des égaux purement politiques vous comprenez passer à côté mais développer des initiatives industrielles militaires la protection militaire et bien évidemment le grand problème qui se pose aujourd'hui c'est la monnaie parce que c'était l'un des quatrièmes points que la France avait posé dans ses conditions dans le bloc la domination monétaire le franc CFA qui demeure aujourd'hui comment faire pour contourner donc je pense que si j'avais moi à parler au chef d'Etat rupture totale retour à nos cultures et puis intégration progressive tout en passant à côté des égaux purement politiques merci à vous on va chercher à aller prendre le professeur Nicolas Agbo j'espère qu'il est déjà avec nous bien voilà alors cher professeur rebonsoir je crois que cette fois-ci c'est la meilleure je disais tout à l'heure que vous avez caressé pendant longtemps le rêve de cette journée pratiquement historique pour vous quel est le sentiment tout au moins la lecture que vous faites de ce jour relativement à la question monétaire sur laquelle vous vous êtes apesanti depuis près de 20 ans aujourd'hui à démontrer que la question de la gestion de la création de la monnaie n'est pas ce mythe que présentent par exemple la France ou certaines institutions internationales bien merci merci et je pense que les africains doivent comprendre que chaque génération a des problèmes à résoudre les africains d'aujourd'hui et précisément ceux de la zone France CFA ont ce problème de France CFA à résoudre autrement le problème de souveraineté monétaire à résoudre mais malheureusement nous constatons depuis plus de 20 ans nous rentrons dans la 21ème manière aujourd'hui que les africains veulent ruser avec ce qui est essentiel je m'explique lorsqu'on parle de l'indépendance sinon de la souveraineté d'un état c'est d'abord aujourd'hui par exemple nous sommes samedi lorsque vous proclamez l'indépendance politique du pays aujourd'hui samedi 26 décembre demain dimanche demain dimanche vous sortez la monnaie du pays pourquoi parce que c'est la monnaie c'est l'argent du pays qui permet aux populations de travailler d'échanger entre elles parce que si on rappelle les trois fonctions essentielles de la monnaie d'abord nous nous ne sommes plus dans une économie de troc c'est à dire une économie où des biens se changent contre d'autres biens ça existe mais c'est rare si je veux acheter par exemple une maison et que celui qui construit la maison moi je lui propose admettons des chaises ou bien une vache il peut ne pas vouloir de ma chère ni de ma vache il n'y a pas une coïncidence des besoins tout ça c'est compliqué donc moi je dois vendre mes chaises ou mes moutons j'obtiens l'argent qu'on appelle la monnaie du pays et lui je lui donne et on échange on dit que la monnaie est un intermédiaire des échanges la deuxième fonction de la monnaie quand vous voulez mesurer votre poids vous utilisez le kilogramme quand vous voulez mesurer la surface par exemple d'une maison c'est le mètre carré quand vous voulez savoir quelle est la taille que vous faites vous allez utiliser le mètre etc et bien quand vous voulez savoir la valeur d'un bien vous êtes obligé d'utiliser la monnaie et ça ça vaut combien et enfin c'est ce qu'on dit la monnaie est une qu'on appelle une unité comment on appelle ça permet donc de mesurer la valeur des biens et enfin troisièmement on dit que c'est une réserve de valeur c'est-à-dire c'est un pouvoir d'achat différé mais ça là dans n'importe quelle société on bat la monnaie et la population se met à travailler regardons autour de nous on dit aujourd'hui c'est le Covid et au nom de ce Covid là c'est-à-dire le coronavirus on dit aux gens de ne pas travailler par voie de conséquence on voit des pays même dits développés dont l'économie plonge parce que les êtres humains ne travaillent pas c'est ce que je suis en train de dire il a appartient aux Africains et aux Africains seuls de comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'attendre de l'extérieur la monnaie des autres ça et l'argent des autres pour travailler tout est en Afrique nous avons toutes les ressources du monde nous avons une population énorme aujourd'hui 1 milliard 300 millions ou bien 200 millions on va pas se baser le chiffre à l'an 2050 c'est 2 milliards est-ce que pour nourrir tout ce monde on a besoin vraiment d'une mendicité financière internationale répondre par l'affirmative c'est objectivement renoncer au développement je suis en France je veux construire une villa j'envoie de l'argent les efforts de travail qui sont en place en Afrique sont payés et dans les jours qui arrivent la villa sort on ne comprend toujours pas pourquoi des Africains ont du mal à comprendre ce truc élémentaire nous disons et nous répétons pour que l'Afrique sorte de l'ornière économique où elle est actuellement au minimum deux solutions pour ne pas dire troisième la première solution c'est battre monnaie et sortir de la mendicité financière internationale lorsqu'on bat la monnaie du pays la monnaie dort dans une maison qu'on appelle la banque centrale cette banque centrale quoi que toutes les banques commerciales où vous et moi le citoyen lambda à son compte et grâce à ça ce sont ces banques commerciales qui sont en contact avec la population directe et quand la monnaie est maîtrisée par le pays sinon le groupe des pays et bien il y a une politique monétaire qui est définie et on va dire par exemple baisser le taux d'intérêt directeur aujourd'hui par exemple dans la BCE hier le taux d'intérêt du taux était à 0% aujourd'hui nous sommes à 0,5% si votre banque va prendre l'argent à 0% et comme par définition c'est une banque commerciale donc qui fait du commerce et qui gagne donc de l'argent sur vous elle prend l'argent gratuitement à 0% elle va par exemple mettre 2% qu'elle va gagner sur vous et elle vous facture à 2% l'argent va se ruiner dans l'économie les forces de travail vont se mettre en mouvement et nous allons féconder l'Afrique cette solution elle est incontournable il n'y a que les Africains et les Africains seuls qui magnifient l'argent des autres et ils attendent quand on dit l'argent l'argent la monnaie la monnaie la monnaie ce n'est pas le dollar ce n'est pas forcément le Yen etc c'est l'argent qu'on utilise dans le pays mais tout cet argent qu'on utilise dans tous les pays du monde a un dénominateur commun c'est ce qu'on appelle la monnaie en Chine c'est le Yuan aux Etats-Unis c'est le dollar et ainsi de suite nous ne cessons de répéter avec des mots simples qu'il ne faut pas une décision et c'est le premier combat que les Africains doivent mener au lieu de se livrer à des querelles inutiles c'est de battre monnaie et une fois on a battu monnaie on n'a pas besoin de sortir et on n'a pas besoin de la magistrée financière internationale les Africains vont sortir du FMI de la banque mondiale qui en fait sont des syndicats des bailleurs de fonds et qui maintiennent les Africains là où ils sont je ne sais pas comment expliquer quels sont les mots il faut utiliser ensuite quand on a ça la deuxième solution c'est de transformer en Afrique toutes les matières premières agricoles minières minéraux et énergiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées lesquelles les valeurs ajoutées éliminent la pauvreté ici et maintenant où je vous parle on parle de Noël venez voir dans tous les magasins en Europe un peu partout c'est des chocolats un peu partout mais aller en Afrique quand on voit que ces chocolats viennent d'où c'est fait à partir du cacao mais qui est le réservoir qui est le livreur qui livre le fournisseur de cacao ce sont ces pays africains qui sont en fait fondamentalement ce qu'on appelle une réserve de main d'oeuvre corbéable à perpétuité donc le paysan qui est sous-payé qui est dans la pauvreté qui produit le café cacao et tout le reste et bien il va avec ce système donner comme héritage à son fils cette pauvreté qui est négativement dynamique contre l'Afrique nous disons et nous répétons vendre les matières premières en l'état c'est-à-dire sans transformation préalable ce n'est rien d'autre que un renoncer d'abord à l'enrichissement mais deux c'est que ça s'appauvrit davantage tous les pays dits développés transforment prennent les matières premières les transforment chez eux et profitent de la richesse c'est-à-dire les valeurs et somme de la pauvreté prenons le cas de l'Afrique et de l'Asie de la Corée du Sud en 1960 le revenu par habitant d'un Sud-Coréen était de 690 dollars les Coréens les Sud-Coréens ont importé les matières premières qu'ils n'ont pas les ont transformés chez eux aujourd'hui le revenu par habitant est de 41 000 dollars par personne et des pays comme le Cameroun le Mali etc sont autour en étant exactement généreux autour de 3 000 5 000 je veux même dire 10 000 pour éviter les faux débats parce qu'il y a ces pays-là qui sont autour de 1 200 1 300 et pourtant tout est là il faut constitutionnaliser la transformation en Afrique de toutes les matières premières agricoles minières minérales et énergétiques il faut les transformer en produits finis question fondamentale qui va les transformer en produits finis la réponse immédiate ce sont encore les Africains lesquels les Africains sont formés formés ailleurs et ils reviennent en Afrique où ils seront bien payés parce que les Africains auront leur argent mais ils seront formés c'est au départ ailleurs que l'Afrique mais tous ces sachants reviennent en Afrique ils sont bien payés et bien installés ça veut dire quoi fondamentalement c'est avec l'argent de l'Afrique parce qu'on a beau dit tout ce qu'on veut mais c'est avec l'argent de l'Afrique et rien qu'avec l'argent de l'Afrique inventé par les Africains et pour les Africains que les Africains peuvent satisfaire leurs 13 besoins essentiels parce que répétons-le jusque-là on nous avait menti le Front des colonies français d'Afrique en abrégé le Front CFA n'est rien d'autre que le vecteur du nazisme monétaire qui a été impliqué à l'Afrique et à la France nous l'avons démontré amplement nous avons mis sur la place publique un livre le Front CFA et l'Euro contre l'Afrique qui circule un peu partout dans le monde à commencer par l'Afrique et par la France et les Français le savent et nous ne sommes pas les seuls les Français ont pris chez les nazis ce qui peut les arranger il n'y a que les Africains et les Africains seuls qui peuvent encore magnifier le vecteur du nazisme monétaire livré contre eux et nous ne cesserons jamais de répéter que le France CFA c'est de la monnaie nazie il faut que les Africains le sachent le nazisme est condamné à l'échelle planétaire sauf chez les Africains qui encore trouvent des arguments qui trouvent encore des moyens pour justifier l'injustifiable comment peut-on être assis comment peut-on dormir sur des stocks d'or de diamants de toutes les matières et mourir de faim et aller se faire des esclaves volontaires en ce 21ème siècle dans les autres pays nous voyons les Africains qui désertent l'Afrique qui s'en vont mourir dans les déserts africains qui s'en vont se faire des esclaves volontaires dans les pays arabaux musulmans qui s'en vont mourir dans les océans et ça ça ne nous interpelle pas mais si c'est pour nous entre-déchirer pour des futilités nous sommes prêts donc nous nous répétons et il n'y a pas d'autre solution la troisième et nous répétons la première solution c'est de battre monnaie deuxième solution c'est industrialiser le pays c'est-à-dire transformer toutes les matières premières en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées pour mémoire lorsque vous prenez une tasse de café et je vous parle depuis Paris la tasse de café eh bien on vous met ça coûte d'abord une tasse de café ou en moyenne deux euros mais quand je demande au barman combien de grammes de poudre vous avez mis dans cette tasse chaude où il y a de l'eau chaude il dit 8 grammes mais par commodité ça fait 10 grammes ce qui veut dire quand il a vendu 1 kilogramme 1 kilogramme c'est 1000 grammes 1000 grammes divisé par 10 il a vendu 100 tasse sans pas se multiplier par 2 euros il a récolté sur un kilo il a récolté 200 euros question fondamentale ce kilo de café qui a été pris au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou en Afrique dans le meilleur des cas il l'a acheté à combien ? c'est le fils d'un paysan qui vous répond dans le meilleur des cas et bien c'est 300 francs c'est pas le kilo acheté au paysan c'est-à-dire 45 centimes auquel s'ajoute le droit unique de sortir 200 francs c'est pas donc au total l'Européen paye ça à 500 francs c'est-à-dire à 0,76 euros que j'ai arrondi par commodité à 1 euro le commerce nord-sud car c'est ce qu'on apprend à nos enfants et c'est un professeur qui vous parle le commerce international qu'on enseigne à nos enfants qui veut que les Africains soient les fournisseurs de matières premières et les pays développés les transformateurs de ces matières premières et le produit qui en ressort et bien tout le monde va partager tout le monde sera gagnant question fondamentale lorsqu'on donne au pays africain un euro car c'est ça la réalité et que pour entrer dans la salle de café il peut payer 200 euros il est évident c'est mathématique si l'Africain vient avec un euro on est dans la salle à manger dans la salle de café il faut 200 euros objectivement mathématiquement il ne peut pas entrer dans cette salle parce qu'il a un euro c'est ce qu'on appelle un système économique excluant excluant celui-là même qui a produit la richesse mais qui par le pouvoir d'achat qu'on lui a donné c'est-à-dire un euro il ne peut pas payer les 200 euros objectivement mathématiquement il ne peut pas entrer donc ils sont exclus de la consommation des produits qu'eux-mêmes ils produisent il appartient aux africains et aux africains seuls d'ouvrir les yeux on n'a pas besoin d'être un professeur en sciences économiques on n'a pas besoin d'être un étudiant en sciences économiques nous disons et nous répétons tout est en Afrique tout est en Afrique qu'est-ce qu'il faut il faut battre monnaie quand nous battons monnaie nous avons les moyens objectifs pour pouvoir transformer les matières premières avec notre argent nous allons satisfaire nos besoins essentiels si vous me permettez je vais les rappeler rapidement quels sont ces besoins essentiels des africains d'abord il faut manger manger veut dire construire des industries alimentaires ce qui permet donc à l'Afrique de nourrir décemment tous les africains autrement toutes les personnes qui vivent sur le continent africain ça c'est le premier besoin avec les industries alimentaires il n'y a rien de plus humiliant quand on attend des autres la nourriture alors que l'arme alimentaire est une réalité si vous attendez des autres quand on vous donne la nourriture ça veut dire on peut empoisonner la nourriture et puis on peut exterminer toute la population il n'y a que les africains et les africains seuls qui ont du mal à comprendre ce truc élémentaire comment voulez-vous qu'on vous respecte à l'échelle planétaire si vous n'êtes même pas capable de vous nourrir alors que tout est en avril deuxième besoin lorsque vous mangez il faut boire de l'eau potable l'homme est composé disent les scientifiques à 75% de l'eau lorsqu'il boit de l'eau l'eau potable on le tue donc il faut développer toutes ces industries de l'eau potable et l'eau courante ça ce sont des choses évidentes tout ça c'est une réalité mais les africains font comme si ça n'existe pas le troisième besoin il faut s'habiller donc les balles de coton qu'on met et qu'on met dans le bateau pour aller servir le reste de l'humanité il faut comme je l'ai dit transformer ces balles de coton en des produits finis c'est-à-dire sortir les habits donc ce sont des industries de textiles pour que les africains s'habillent décemment et qu'ils s'habillent décemment ça c'est le troisième besoin le quatrième besoin toujours avec notre argent bien sûr quatrième besoin c'est tout simplement l'habitat décent il y a des millions d'africains il y a de l'espace vital encore faudrait-il rappeler que l'Afrique la superficie de l'Afrique dépasse de loin la superficie réunie de l'Europe des Etats-Unis de la Chine l'Afrique a de l'espace vital donc il faut construire des millions de logements j'ai dit bien des millions de logements qui va les construire ce sont les africains eux-mêmes quelle est la conditionnalité les africains doivent être payés avec l'argent qui se trouve en Afrique l'argent inventé par les africains eux-mêmes les africains n'ont pas besoin d'être payés en dollars ils n'ont pas besoin d'être payés en rial et comment on appelle de l'Iran ils n'ont pas besoin d'être payés en yuan chinois etc ils ont besoin d'être payés avec l'argent qui est fait en Afrique et qui circule en Afrique en Amor plus voir en Afrique des taudis et c'est fusable nous ne sommes pas en train de rêver même si nous rêvons ce sont des rêves justes donc construire des logements décents quand ces logements décents cinquième besoin il faut y mettre de l'énergie l'énergie renouvelable et plus précisément c'est pas la peine d'aller loin l'énergie solaire je parle surtout de l'Afrique subsaharienne l'Afrique noire elle voit ce qui se passe comme une merveille au Maroc au Maghreb nous sommes encore là dans l'assistance on attend encore toujours pour pleurer le temps est passé où les dirigeants africains nous avons jusque là passé notre temps à critiquer nos ennemis sans piternelle mais il faut qu'il soit désormais conscient que toutes nos critiques vont aller directement chez les Africains parce que ce que je suis en train de dire ce sont là des réalités une fois on a fini de mettre de l'énergie dans la maison il faut se déplacer se déplacer veut dire construire et d'abord mettre à la disposition des populations des transports collectifs éviter que les Africains soient ridiculisés avec ces transports où ils sont ces transports collectifs où ils sont à comment c'est en passer les uns sur les autres comme des sardines dans une boîte on peut le faire construire des bus etc. on peut le faire on voit ce qui se passe déjà au Nigeria ensuite après sixième besoin septième besoin ces bus ces transports collectifs et individuels doivent circuler des routes et faire donc ces routes ça ce sont les septièmes besoins le huitième besoin c'est l'éducation nationale aujourd'hui les Africains comme dans comme comme s'ils étaient inconscients partout et bien ils sabotent l'éducation nationale il n'y a pas de pays développé sans éducation nationale et tout ça ça se fait avec l'argent nous disons avec une volonté politique parce que nous avons notre monnaie nous décidons de valoriser l'enseignement primaire secondaire et supérieur décidez que depuis dans l'enseignement primaire et secondaire il n'y a pas plus de 30 élèves par classe le personnel enseignant est là parce que nous allons le payer avec notre argent en Corée du Sud le métier le mieux payé c'est l'enseignement ils n'ont pas besoin d'aller voir le FMI la Banque mondiale tout ça non encore faudrait que les Africains arrêtent de débarader et prennent les véritables décisions qui sont là donc quand on a valorisé l'éducation nationale et bien 9ème besoin c'est la santé la santé vous venez d'apprendre vous apprenez tous les jours que des Africains ils viennent mourir en Europe dans les pays développés vous croyez à quoi nous sommes un guerre qui a changé de nom vous êtes vous êtes le grand décideur et vous êtes incapables de comprendre que la santé c'est la priété des priétés et vous allez vous exposer à l'extérieur mais l'ennemi sans péterner c'est lui qui vous opère c'est lui qui met dans votre corps ce qu'il veut c'est lui qui décide si vous devez mourir ou vivre il n'y a que les Africains et les Africains ceux qui sont incapables de comprendre ce que c'est la santé donc nous attendons par le mot santé les éléments suivants à savoir 1. construire les centres de soins primaires dans les campagnes au village 2. construire les dispensaires et les hôpitaux en ville et affecter le personnel soignant mais mieux il faut que quand chacun africain est malade qu'il aille voir le médecin le coeur tranquille parce que quand il va aller voir le médecin et bien il a la sécurité sociale et il peut se faire rembourser mais mieux encore toujours dans la santé nous devons asseoir les laboratoires pharmaceutiques pour produire les médicaments chez nous en Afrique comme ça se fait en Inde un peu partout vous croyez à quoi ? vous croyez que c'est le bavardage ? vous croyez que c'est la mendicité financière internationale avec ça on peut développer l'Afrique ? la réponse c'est non les brillants cerveaux africains sont partout dans le monde ils ne demandent pas autre chose que vous ayez la monnaie qui les retournent et ceux qui sont sur place qu'on les paye décemment et ils se mettent au travail l'intelligence africaine elle est là l'intelligence africaine qui a fécondé toute l'humanité parce que beaucoup d'Africains ne le savent pas comment ? nous sommes fatigués d'être ridiculisés donc c'est la santé lorsqu'on a fini avec la santé nous prenons notre argent nous allons financer la défense et la sécurité comment pouvez-vous prétendre à une souveraineté si vous êtes incapable de vous défendre donc nous devons nous défendre nous n'allons pas pour aller envahir les autres mais nous allons prendre notre argent pour ouvrir les écoles de guerre nous allons ouvrir les écoles de guerre nous allons apprendre aux africains comment former comment créer les outils de guerre les armes parce qu'il ne faut pas il ne faut pas jouer au sein quand on est en enfer sur cette terre nous sommes en enfer il est idiot totalement idiot de penser que il y a d'autres parce qu'ils sont des anges qui viendraient vous pour protéger et contre l'ennemi seuls les africains et rien que les africains qui sont capables de réfléchir comme ça comment voulez-vous être pris au sérieux par les autres populations quand ils voient ce que nous sommes en train de faire donc j'ai dit et je répète le temps est passé où on faisait des poésies où on passe notre temps à critiquer l'ennemi l'ennemi son devoir c'est de nous envahir l'ennemi son devoir c'est de nous exterminer comme il l'a fait depuis des siècles c'est à nous et à nous cinq de comprendre beaucoup d'africains ne savent pas que pendant 15 siècles consécutés les arabes nous ont mis en esclavage et aujourd'hui encore on voit ces mêmes africains qui sont en esclaves volontaires dans les pays arabo-musulmans il n'y a que les africains et les africains seuls alors que la solution est là avec notre argent nous sommes capables de satisfaire ces besoins lorsqu'on a on a mis en place la sécurité ça veut dire un dixième besoin je ne sais plus dans quel ordre mais en tout cas nous allons financer la recherche et le développement la recherche et le développement aujourd'hui la Chine est le premier pays qui dépose plus de brevets d'invention au monde par rapport aux Etats-Unis d'Amérique hier c'était les Américains mais aujourd'hui les Chinois qui mouraient de faim avant 1949 avant la prise de pouvoir par Mao et ses amis aujourd'hui les Chinois ont pris sur eux la responsabilité parce qu'ils ont compris le système et ils ont battu leur monnaie ils ont mis en place le yuan les Chinois c'est 1 milliard 400 millions ils ont une seule monnaie toutes les monnaies existantes ils les ont effacées il n'y a que les Africains et les Africains seuls qui sont là dans des débats dans des débats stériles qui ne les font pas avancer donc nous disons et nous répétons nous allons financer la recherche et le développement pour que les brillants cerveaux puissent être valorisés et mettre l'Afrique sur une place d'honneur ça veut dire on vient besoin de financer les NTIC les nouvelles technologies de l'information et de la communication souvent on parle des brouteurs ce sont des brillants cerveaux en informatique mais parce que nous les utilisons mal voilà pourquoi ils sont obligés d'utiliser les intelligents à des faits négatifs combien de fois devons-nous encore répéter que la matrice de l'humanité c'est l'Afrique noire et j'insiste sur le mot noire c'est l'Afrique qui a fécondé toute l'humanité les brillants cerveaux qu'on trouve dans l'Egypte ce sont des noirs donc il faut que les Africains prennent conscience de tout ça mais pour y parvenir il faut leur donner les moyens objectifs ces moyens objectifs ce n'est pas de la mer à bois si vous me faites je reviendrai dessus et après ça le 12ème ou bien le 13ème besoin il faut financer la culture les loisirs et le tourisme il y a des gens qui s'élèvent de l'Afrique ils disent je m'avais à la côte d'Azur en France je m'avais me reposé pourtant ils ne connaissaient rien de l'Afrique l'Afrique où il y a tout où il y a des merveilles vous comprenez donc avec notre argent nous pouvons satisfaire ces 4 et ces 3 des besoins essentiels question fondamentale comment créer la monnaie et bien nous nous essayons de le dire c'est une décision politique et la monnaie peut se créer et écoutez moi très bien en 3 jours on dit mais professeur tu exagères ou quoi ? non je n'exagère pas mais avant d'arriver sur ces 3 jours je voudrais répéter je voudrais je voudrais dire et ou répéter pour ceux qui l'ont déjà attendu la monnaie qu'on appelle le dollar américain avant la guerre et avant la guerre contre l'Angleterre et bien il y avait plusieurs monnaies qui étaient aux Etats-Unis et ce sont les américains après la guerre les 13 coloniaires qui se sont unis et par une décision politique on dit désormais le dollar c'est notre monnaie et à partir de là les autres pays qui intègrent les Etats-Unis ils utilisent le dollar je vais aller rapidement ensuite il y a eu le Canada le Canada c'est 10 provinces pour ne pas dire 10 pays ils ont pris une décision politique pour dire que ça c'est le dollar canadien c'est notre monnaie troisième exemple c'est la Suisse la Suisse et au moment où je vous parle vous pouvez prendre sur Google la Suisse il y avait écoutez moi très bien 860 monnaies différentes qui circulaient en Suisse la pagaille monétaire j'ai dit bien 860 non 860 monnaies différentes et les Suisses qui constituent en fait il y a 26 pays différents qu'on appelle 26 cantons ils se sont regroupés ils ont pris une décision politique pour dire nous supprimons toutes ces monnaies et désormais le France-Suis c'est notre monnaie c'est la monnaie unique c'est la monnaie unique de la Suisse aujourd'hui lorsqu'on veut bien placer son argent où est-ce qu'on va le cacher c'est en Suisse puisque cette monnaie fédérale elle est bien gérée avec une rationalité donc nous disons et nous répétons le dernier exemple c'est ce que je vous ai déjà dit c'est la Chine la Chine avec 30 pays différents qu'on a fait 30 provinces avec 1 milliard 400 millions de personnes qui gèrent une seule monnaie et il y a la banque populaire de la Chine question fondamentale mais comment ils sont arrivés là et bien écoutez-moi très bien ça n'a absolument rien à voir avec les critères de convergence dont on nous parle à longueur des journées parler des critères de convergence c'est objectivement mentir aux Africains pour leur dire nous ne voulons pas de la monnaie unique africaine nous ne voulons pas nous unir nous voulons être ridicules nous voulons vivre dans la pauvreté nous voulons donner en héritage à nos enfants de la pauvreté c'est ce que ça veut dire parce que et c'est là je réponds à la question pour battre la monnaie il faut non seulement la décision politique mais la monnaie peut se battre peut se faire en trois jours premier jour nous allons dire nous sommes un lundi ce lundi le gouvernement s'est réuni et demande et dit je veux battre mon lundi prenons le cas d'un pays pour que vous puissiez bien comprendre et ce gouvernement écrit cette décision dans un document qu'on appelle un projet de loi ça c'est lundi le mardi ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale c'est-à-dire devant les représentants du peuple on pouvait passer par voie référendaire ça veut demander directement au peuple mais je suis très réaliste comme la population est généralement analfabète donc on passe par leurs représentants et on demande aux représentants du peuple est-ce que oui ou non dans ce cas d'esprit précis du français est-ce que oui ou non voulez-vous la monnaie du pays la monnaie africaine ou alors voulez-vous la monnaie du colon ou bien la monnaie nazie pour que l'envahisseur continue toujours de nous rendre ridicule je n'ai pas su l'hypothèse que parmi ces députés là il y a des gens il y a des gens qui savent réfléchir donc comme Dieu même n'a pas fait l'unanimité autour de lui puisqu'il y a eu des anges dissidents qu'on appelle les démons donc on n'aura peut-être pas 100% mais au moins 90% on dira oui nous voulons notre monnaie nous voulons notre monnaie nous rejetons la monnaie du colon c'est ce qu'ont fait tous les autres pays qui étaient colonisés par la France et qui dès qu'ils ont pris leur indépendance ont rejeté la monnaie du colon c'est-à-dire le franc des colonies françaises d'Afrique vecteur du nazisme monétaire donc ça c'est le mardi une fois on a pris la décision de battre monnet écoutez-moi très bien le mercredi on appuie sur la machine qui produit ses billets de banque et les billets de banque sortent voilà la monnaie battre la monnaie ce n'est pas de la mer à boire ce sont des machines ce sont des machines qui produisent des billets de banque qui ça dit les machines exécutent les ordres qu'on leur donne comment voulez-vous qu'on vous parle voilà tout récemment encore des communistes français ils viennent de démontrer jusqu'à quel point les Africains sont idiots un petit enfant à la personne de Macron qui est moins âgé des loin moins âgé que certains enfants de certains chefs d'état africains je ne vais pas dire leur nom parce que vous les connaissez il va à Abidjan et puis voilà il prend la décision pour saboter l'écho c'est-à-dire la monnaie de l'Afrique comme on l'appelle et la CDI tout ça pour dire on les maintient dans l'esclavage monétaire dans l'esclavage sinon dans le nazisme monétaire ça est grâce à ça que nous allons les Paul Biya a officiellement refusé de renouveler les accords coloniaux entre la France et le Cameroun ainsi le président Paul Biya entre royalement dans l'histoire ici Christine Muriel pour Universal News TV merci de suivre Universal News TV sur YouTube nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada